La chose qui a le plus de valeur dans ta vie. Tu vois, j'ai beau ne pas connaître ta vie, j'ai beau ne pas connaître tes passions, tes activités, l'environnement auquel tu vis, ou même tes fréquentations, je sais quelle est la chose qui a le plus de valeur dans ta vie. Et cette chose s'appelle le temps. Le temps que tu as à ta disposition aujourd'hui. Et comment tu utilises ce temps-là. Parce que je suis quasiment sûr que le temps que tu as à ta disposition, la plupart du temps, tu ne l'utilises pas de la manière la plus optimale par rapport à ce que tu souhaites. On vit dans un monde de distractions. Et les gens mettent tout en place pour faire perdurer ces distractions. Je te donne un exemple. Dans le monde dit de la spiritualité, où ces gens se disent éveillés, la plupart d'entre eux ne portent pas de montre. parce que la montre symbolise le fait d'être connecté au temps. Et de par le fait d'avoir une montre, on se préoccupe du temps. Et en se préoccupant du temps, on n'est plus dans l'instant. Donc ils décident de ne plus avoir de montre. Je suis passé par cette case-là. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, au bout de je ne sais pas combien de centaines de fois, où je voulais regarder l'heure. de par le fait que nous sommes des individus dans une société qui est dirigée par le temps. Donc je voulais regarder l'heure. Je sors mon téléphone. Je fais quelque chose. Je vais sur Instagram, sur Facebook, ou faire quelque chose que je n'avais pas prévu. 15 minutes plus tard, je me dis, mais j'avais pris mon téléphone pour quelque chose, et je ne me souviens pas pourquoi. Je le range dans ma poche. 10 minutes plus tard, je me dis, je voulais regarder l'heure. Je ressors mon téléphone. Je regarde l'heure. Cette fois-ci, j'ai la discipline de le ranger. Mais au lieu d'avoir, par exemple, une montre autour de mon poignet, et de me dire, tiens, quelle heure il est ? Je regarde l'heure. J'ai l'heure. Je range ma montre. Enfin, je tourne mon poignet pour être plus exact. Je peux revenir dans l'instant. Me reconnecter à ce qui est. Me reconnecter à ce que je fais. Me reconnecter au moment tel qu'il est. Plutôt que de chercher à aller vers la distraction. La distraction, pour la plupart des gens, elle est là. Dans le téléphone. Dans l'extension de leur main, parce qu'il est toujours collé à leur main. Les gens marchent avec dans la rue. Les gens dorment avec. C'est une vraie relation intime. Ton temps est précieux, et la plupart du temps, quand tu le perds, c'est sur des choses qui n'ont pas de valeur. Des choses qui ne t'apportent pas quelque chose. Quand tu t'instruis, tu ne perds pas ton temps. C'est peut-être pas ce que tu voulais faire. Tu as peut-être préféré profiter. Mais t'instruire n'est pas une perte du temps. T'instruire, en fonction du sujet sur lequel tu t'instruis, va te faire gagner du temps. Ou va te permettre d'être dans une émotion que tu aimerais être, dans laquelle tu n'es pas régulièrement. Par exemple, si tu prends le temps de méditer, tu préférais peut-être, je ne sais pas, faire du ski, faire du skate, jouer au tennis, jouer au foot, faire de la musique, ou tu préférais peut-être faire quelque chose d'autre qui t'apporte de la joie tout de suite. Quand tu apprends à méditer tout de suite, sur l'instant, quand tu ne sais pas méditer, ça ne t'apporte pas vraiment de la joie. Parce que tu es confronté à toutes tes pensées qui te bombardent dans tous les sens. Mais ce temps que tu prends à développer cette pratique va te permettre de ressentir la joie que tu ressens à travers les différentes activités, sans les différentes activités. Donc tu ne seras plus heureux de par les activités que tu fais, mais juste de par qui tu es. C'est moi répété. Une fois que tu sais méditer, tu n'es plus heureux de par les activités que tu fais, qui t'apportent cette joie instantanée. Tu es heureux d'appeler qui tu es. Juste en étant qui tu es. Juste en étant. Sans penser, sans te préoccupation, sans te préoccuper de quoi que ce soit de l'avenir, ou repenser à la soirée de la veille, tu es juste heureux en étant. Non plus en activant des souvenirs ou des imaginations du futur, sur quelque chose qui va se passer, qui déclenche cette joie interne, tu es juste heureux là. Comme ça. Comme un fou qui est heureux comme ça. Sauf que tu n'as pris aucune substance. Tu as juste appris à respirer. Cela est du temps qui va te permettre d'expérimenter de la joie. Cela n'est pas du temps perdu. Étudier, lire, te former à travers différents formats maintenant, format vidéo, format audio, format papier, ou même digital mais lecture, ce n'est pas une perte de temps. Quand tu cherches à te former quelque part, ça va te faire gagner du temps ailleurs. Tu peux très bien, par exemple, apprendre. On va prendre un exemple extrême. Tu veux construire une terrasse sur laquelle je suis. Tu peux très bien imaginer l'affaire. Mais il y a de grandes chances que ce soit plus rapide que si tu apprends auprès d'âme comment assembler les différents éléments pour confectionner cette terrasse. Cela va te faire gagner du temps. Mais la plupart du temps, durant le temps qui est à ta disposition, tout comme beaucoup de personnes, tu vas le passer à faire des choses qui n'ont pas cet intérêt. Cet intérêt par rapport à ce que tu considères comme étant un intérêt. Je sais que ce n'est pas clair, mais ce n'est pas m'expliqué. Quand tu regardes des vidéos de distraction, certes, ça peut t'apporter cette joie. Mais cette joie, à nouveau, tu ne la voulais pas à travers cette distraction, tu voulais juste la ressentir. Quand tu regardes des vidéos à la con de je ne sais pas quoi, c'est parfois dans le feed d'actu de Facebook que tu peux supprimer. King News Feed, ça s'appelle. Dans le feed d'actu de Facebook, il y a différents trucs que tu ne sais même pas d'où ça sort ce truc. Ces compilations dans tout genre que tu vas regarder pendant 10, 15, 20 minutes. C'est 20 minutes de ton temps ou une demi-heure pour simplifier. Il y a 24 heures. Ça veut dire qu'il y a 48 tranches d'une demi-heure. Mais il y en a beaucoup que tu passes à dormir, d'autres à travailler. Et il y a combien de ces tranches d'une demi-heure que tu passes à faire quelque chose que tu n'avais pas vraiment envie de faire ? Certes, ces vidéos t'ont peut-être apporté un sourire, du rire. Mais est-ce qu'elles t'ont permis d'évoluer ? De devenir la personne que tu veux être ? Ou simplement de profiter de l'instant ? À chaque fois que tu es happé par quelque chose qui n'a pas de réel intérêt, c'est-à-dire soit te faire progresser, soit te faire gagner du temps, soit développer tes compétences. Parce que la plupart des gens pensent qu'on trouve de la joie à travers la distraction. La joie, tu la trouves à travers ce que tu fais quand tu es heureux de le faire. Si tu es en boulot et que tu es heureux de le faire, si tu es plus heureux de te lever le lundi matin que de te coucher le vendredi soir, à ce moment-là, tu vas être heureux tous les jours de la semaine. Quand tu fais en sorte de te libérer de toutes tes pensées et de mettre ces distractions de côté, tu peux utiliser ce temps que tu as à ta disposition. Parce que le temps, c'est cool. Et je pense que ces derniers temps, on l'a tous remarqué, à travers l'année 2020, une année qui passait vraiment à une vitesse extraordinaire. Surtout pour des gens comme moi qui ont l'habitude de voyager dans plein de pays, qui font plein de choses tout le temps. Et j'ai vu cette année, je me suis dit mais qu'ai-je fait ? Je suis allé en Hongrie, c'est tout. Je suis allé dans quelques villes de France. Alors que les années d'avant, j'avais fait plusieurs allers-retours à Bali, je suis allé en Thaïlande, je fais des choses. Mais c'est de là qu'on réalise l'importance du temps. On a déjà perdu une année. 2020, on pourrait considérer ça comme une année perdue. Tout le monde n'a pas vécu cette année de la même manière, mais à travers le mouvement que l'on a eu au sein d'un certain territoire, d'une certaine distanciation géographique. On a perdu du temps dans nos mouvements. Automatiquement. Ouais. À l'heure actuelle, la plupart des gens ne perdent pas du temps de par la privation de leur liberté. Ils perdent du temps à travers les distractions qu'ils ont dans les objets technologiques. Donc juste, cette vidéo, elle a juste pour but de te faire réaliser une chose. J'avoue que tu prends ton téléphone, prends-le pour une raison bien définie. Je veux regarder une vidéo de telle personne, je veux lire un texte de telle personne, je veux m'instruire sur tel sujet, je veux même me distraire. Mais prends la décision de te distraire. La distraction n'est pas négative en soi. Ce qui est négatif, c'est que tu ne choisis pas la plupart du temps d'être distrait. La distraction arrive et elle tape. Elle te prend du temps. Tu te sens happé dans la distraction. Tu as envie de regarder. Mais ce n'est pas toi qui as choisi de regarder cette distraction. Ce n'est pas toi qui t'es dit « Tiens, j'ai vraiment beaucoup bossé aujourd'hui, j'ai fait plein de choses, je mérite une demi-heure » ou vraiment « je me perds dans une connerie ». La plupart du temps, ce n'est pas ça. La connerie émerge, tu tombes dedans. Donc prends la décision à chaque fois que tu vas toucher tes appareils technologiques, de le prendre pour une dynamique bien spécifique. Et je peux t'assurer que tu vas avoir beaucoup plus de temps à ta disposition et tu seras beaucoup plus heureux à ce moment-là parce que tu pourras réaliser qu'il traite encore beaucoup de temps chaque jour pour faire plein de choses qui comptent vraiment pour toi. Peu importe les choses qui comptent pour toi, ça m'étonnerait que ce qui compte pour toi, c'est juste perdre ton temps sur les réseaux sociaux et regarder plein de conneries qui ne servent à rien, qui ne t'aident pas à devenir la personne que tu veux être, qui font juste en sorte que tu perds du temps. Tu as peut-être encore beaucoup d'années devant toi, mais je peux te garantir que le temps passe vite. Et si tu veux faire en sorte d'accomplir plein de choses dans ton quotidien, d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, il faut que tu vraiment fasses en sorte de maîtriser les distractions. Donc pour maîtriser les distractions, tu as deux cas de figure. Soit tu mets la distraction de côté, par exemple tu te fixes une heure tous les soirs où ton téléphone est rangé, ceci est un exemple. Soit tu développes de la concentration. Ce sont les deux opposés, distraction, concentration. Quand tu es distrait en permanence, là il y a les drapeaux tibétains qui flottent, ici il y a un oiseau, tu le regardes, tu es distrait. Soit tu supprimes la distraction, donc tu enlèves le drapeau, l'oiseau il était là avant nous peut-être, donc on ne va pas l'enlever, mais tu vois là où je vais en arriver, on l'enlève quand même, pour l'exemple de la vidéo. Là tu vas te concentrer sur le message que je te partage. Mais pourquoi pas, même vivre dans un monde, parce que le monde ne s'apprête pas à changer tout de suite, qui est un monde de distraction. La distraction est partout, sur les panneaux publicitaires, dans les objets, chez nous, à l'extérieur. La distraction est partout et permanente. Apprendre à se concentrer nous permet de mettre la distraction de côté, de rester focus sur notre objectif personnel, sur ce que l'on souhaite vraiment pour nous, ce qui a de l'importance pour qui l'on est. Et ça, le fait de méditer aide grandement. Donc dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu préfères faire ? Supprimer la distraction, développer la concentration, ou faire les deux ? Dis-moi ce que tu préfères. Et si tu veux t'inscrire, j'ai une formation sur la méditation qui va te permettre de développer cette concentration ultime, qui permet d'être focus vraiment, de comme ce que je fais à l'heure actuelle. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. J'ai juste une idée. Je ne savais même pas que j'allais parler de distraction. Je savais que j'allais parler du temps parce que j'avais l'idée du titre de la vidéo, la chose qui a le plus de valeur dans ta vie. Mais je ne savais pas ce que j'allais exprimer. Mais le fait d'être focus sur le message que je te partage dans l'instant, me permet de développer de nouvelles idées et de les formuler. C'est vrai ? Et ça, c'est parce que j'ai appris à me concentrer. Tout comme plein de gens auxquels j'ai appris à se concentrer via la méditation. Donc, ils ont laissé des témoignages sur mon site internet. Je te laisse aller les regarder. Sur ce, prends soin de toi. Le lien est dans la description. Et je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada